Coucou mes petits lapins, bon je vous avais dit que je vous ferais un petit débrief sur Koh Lanta la légende donc le Koh Lanta qui commence mardi, donc là on est vendredi, donc ça devrait pas tarder j'ai hâte de hâte de hâte, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur les concurrents donc du coup le premier Freddy, ah Freddy j'ai hâte de voir ce qu'il est devenu parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu et puis surtout au niveau qualité il a beaucoup de choses à montrer, j'espère qu'il va nous refaire des tables des choses comme ça, ça j'avais adoré et qu'il a dû depuis longtemps se perfectionner dans d'autres choses qui doit être pas mal, donc Freddy ensuite nous avons Kumba, alors Kumba, je ne me rappelle pas de Kumba, pour être honnête avec vous ça devait pas être mon grand amour, après, non je me rappelle pas, je suis désolée, je peux pas vous dire ces qualités, ces défauts je me rappelle pas, il y a des gens que je vais pas me rappeler, donc je préfère ne pas vous dire ce que j'en pense ensuite nous avons Sam, ah Sam, lui je m'en souviens Sam, alors Sam si il fait attention à comment il est dans le jeu, je parle dans le jeu humain, je pense qu'il peut aller loin maintenant en espérant que comme sa dernière participation, il n'est pas de, tout simplement de faux pas qu'il glisse sur un truc ou parce que c'était ce qui lui avait porté préjudice la dernière fois il avait glissé et il a été éliminé mais j'espère, pour moi c'est un bon candidat, il peut aller très bien, très loin si il est tout simplement plus soft dans son comportement avec les autres ah Candice non c'est Clémence, pardon Clémence, en plus je l'ai rencontré Clémence, la honte j'aime beaucoup Clémence et c'est mon coup de coeur pour beaucoup de saisons où elle a participé c'était mon coup de coeur j'ai hâte de voir sa nouvelle performance, je ne sais pas ce qu'elle nous réserve mais en tout cas c'est la détentrice des records puisqu'elle a deux colantas, on la kiffe gagner dont trois participations je crois trois participations et deux colantas gagnées donc là ce sera sa quatrième si elle met un coup d'accélérateur, elle peut avoir un troisième et ça, ça serait cool Claude Claude, il finira colantas non je déconne en espérant comme il a annoncé que c'était sa dernière participation à colantas en général j'espère pour lui qu'il va au moins gagner au moins une fois parce que le pauvre il vraiment galère à chaque fois il va à la fin mais il perd donc c'est dommage pour lui j'espère au moins qu'il va aller à la fin mais c'est un très bon candidat et je pense que voilà, ça peut être sympa j'aime beaucoup Jad elle peut, elle avait fait palawan elle peut faire beaucoup, beaucoup elle a été gagnante en plus elle peut faire beaucoup comme elle peut en faire très peu elle a un caractère qui se passe avec tout le monde et en plus c'est une des plus discrètes des candidats et donc du coup c'est une des femmes qui peut aller le plus loin sans qu'on la voit ah Namadia Namadia c'est le serpent c'est le serpent lui il se relève tout le temps je vois comment il fait il a toujours une carte dans sa poche et ça peut être vraiment vraiment pas mal par contre je remarque que sur la photo il a énormément perdu par rapport à par rapport à son premier Koh Lanta en Maléie à voir mais moi j'avais aimé son jeu même si j'aimais pas son caractère j'avais aimé son jeu donc on verra bien Clémentine elle avait fait Cambodge je ne me souviens pas forcément d'elle vraiment je suis désolée je ne me souviens pas j'ai les cheveux en bataille aujourd'hui je suis désolée mais non je ne m'en souviens pas même si elle sur le visage me dit quelque chose mais je ne me souviens pas c'est une candidat qui n'a pas dû me marquer en fait bon Théora Théora lui a son cran à sa pardon Théora c'est son île c'est son histoire c'est sa vie enfin je veux dire c'est celui qui l'a dans son équipe a de grandes chances d'être bien nourrie parce que Koh Lanta parce que Théora il sait vraiment ce qu'il y a sur son île c'est son histoire donc il connait son île par coeur et il sait ce qu'il y a à manger ce qu'il n'y a pas à manger donc c'est un grand avantage de l'avoir dans son équipe c'est un grand avantage mais c'est aussi un grand désavantage parce qu'en équipe il va nourrir tout le monde mais en solo il va se faire vite jarter parce que justement c'est un avantage qu'il soit sur son île ensuite nous avons Christelle elle a fait Camaron Camaron je ne sais pas qui c'est et c'est la doyenne de l'émission pour être honnête je ne sais pas qui c'est donc elle a dû faire les premières j'ai un rhume je suis désolée elle a dû faire les premières émissions les toutes premières donc je ne sais pas du tout qui c'est même si je vois à peu près son visage elle me dit quelque chose mais je ne sais pas du tout qui c'est Laurent ah Laurent que j'ai rencontré aussi lui 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 je ne sais pas comment le mettre en fait je ne sais pas si s'il va bien s'orienter dans le jeu ou pas parce que dans les dans les jeux qu'il avait fait précédemment donc il avait fait deux jeux et il a toujours été en finale donc je ne sais pas s'il va aller en finale cette année parce que c'est peut-être un peu trop je ne sais pas on verra en tout cas c'est un c'est un bon joueur quand même pour ce qui est de Cindy Cindy j'avais adoré Cindy j'espérais qu'elle aille en finale je la voulais en finale et elle avait été finaliste donc j'espère qu'elle va aller aussi loin qu'elle l'avait été la première fois elle a un bon jeu et j'aime beaucoup sa manière de faire ensuite on a Hugo qui a pris un petit coup de jeu mais bien carabiné qui avait fait Malaisie alors Hugo je regarde sur la tablette désolée Hugo Hugo est un bon joueur j'avais adoré son jeu et j'avais adoré sa manière de faire j'ai hâte de le revoir parce que je pense qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe aussi autant dans sa douceur parce qu'il est très doux je me rappelle qu'il était très très doux mais autant dans sa fermeté parce qu'il est aussi très ferme donc c'est plutôt intéressant j'ai hâte ah Alexandra ma chouchou je l'adore Alexandra les quatre terres elle avait fait les quatre terres et de tous de tous les quatre terres qu'on avait vues c'était Alexandra qui on voyait le moins gagnante et c'était elle qui a gagné et franchement j'étais bien contente parce qu'au début je ne la voyais pas non plus gagnante mais au fur et à mesure elle s'est dévoilée et puis en plus elle n'a plus les pieds pourris mais bon ça c'est une autre histoire mais j'ai hâte de la revoir parce que je pense qu'elle aussi elle peut nous mettre une petite claque derrière la tête en nous disant tu vois je suis de nouveau là qu'est-ce qu'il y a ah Philippe dit Phil alors lui je l'avais adoré parce que autant dans son jeu il est très colérique mais autant il est très fair play je me souviens qu'il avait si je me souviens bien c'est lui normalement c'est lui il avait il était en concurrence sur l'orientation avec une autre dame avec une dame et il l'avait trouvée elle l'avait trouvée et en fait elle l'a fait tomber il l'a ramassée et il commençait à partir et après il s'est tout simplement arrêté il lui a redonné le poignard et c'est elle qui est allée en finale donc voilà hé mon canapé donc très fair play pour ce qui est de la prochaine Alix les quatre terres alors je me souviens d'Alix ça passe au sac à cette année aussi Alix avait été la même chose que l'année dernière donc une année d'avant très bonne joueuse maintenant à savoir si elle va peut-être qu'elle va avoir un jeu différent de son précédent jeu en tout cas je l'espère parce que c'est une bonne concurrente qu'il ne faut pas mettre de côté et surtout il ne faut pas comment dire tout simplement minimiser son jeu parce que je pense qu'elle peut aller très très bien ensuite nous avons oh non oh non oh non Maxime je le déteste je le déteste il a fait la guerre des chefs et j'en garde un très mauvais souvenir ah que ah quand j'ai vu sa tête je me suis dit non c'est pas possible il revient lui c'est le fouteur de merde par excellence donc il va y avoir du riz fifi dans la tanko lanta ah il va y avoir du riz candice elle avait fait l'île au trésor et c'est la belle j'ai mine je me souviens d'elle très bon jeu et tout en douceur elle fait les choses tout en douceur je me souviens bien d'elle donc ça promet beaucoup de beaucoup de candidats qui vont aller plus ou moins loin Patrick il a fait pas là-haut et il est le doyen masculin de cette édition je ne me souviens pas de Patrick même s'il me dit quelque chose je ne m'en souviens pas son visage me dit quelque chose mais je ne peux pas vous dire malheureusement je préfère de rien dire pareil pour la demoiselle ah si c'est Karima oh ben dis donc elle a maigri Karima qui était militaire de mémoire a beaucoup 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 maigri elle a changé alors Karima si je me souviens bien elle avait un jeu bien particulier elle était très très forte vraiment très 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 forte mais c'est comme ça elle a dû faire une mauvaise une mauvaise manip et elle s'est retrouvée dehors ensuite on a plusieurs réservistes ont été également prévus dont Béatrice pardon vous avez vu ma tête Sandro je ne sais pas qui c'est Loïc ah j'ai hâte de voir Loïc s'il est en réserviste ça serait trop bien et ça dure 36 jours 36 jours ça fait un mois ici un peu moins d'un mois et six jours donc ouais c'est ça oh il est joli le totem cette année regardez il est très 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 joli en tout cas cette saison promet parce qu'il y a autant des filous que des gens qui sont bonnes pâtes donc ça promet fortement j'ai très 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 hâte de voir la suite beaucoup beaucoup de joueurs qui méritent bien la seconde chance je j'espère je croise les doigts qu'il va y avoir des retournements de situation des colliers mais chercher des colliers d'après ce que j'ai compris alors c'est pas sûr mais d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai lu ils arriveraient sur l'île et ils n'auraient rien ni ri ni haut ni rien du tout ils se démergent en même temps c'est une édition à star donc c'est pas comme avec les autres les anciens là c'est des anciens anciens donc ils connaissent la galère ils savent déjà dans quoi ils s'engagent donc ni ri ni haut j'espère vraiment qu'il va y avoir beaucoup 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 de retournements de situation on verra bien j'ai hâte de voir donc c'est dans à peine 4 jours alors c'est juste chiant que ce soit mardi parce que moi le mercredi je me lève extrêmement tôt et du coup je suis vraiment déçue 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 que ce soit le mardi et je pense que pour beaucoup c'est aussi déçue ce soit le mardi mais bon c'est comme ça c'est un all star on verra bien alors s'ils nous enlèvent Koh Lanta le vendredi pour me mettre du putain de foot je vous jure que je pète un scandale parce que j'aime pas du tout le foot enfin voilà donc je trouve que c'est une bonne saison au niveau des candidats j'ai hâte de voir la suite j'ai hâte que ça commence tout simplement pour voir pour voir tout simplement ce qui nous prépare en tout cas ça va être une très belle saison et ça va être des bons candidats donc j'ai hâte bisous ciao